Salut guys! J'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis réveillée avec aucune intention de filmer une vidéo. J'avais une autre vidéo de planifiée, mais je me suis rendu compte qu'il y avait eu les Golden Globes hier, puis je m'étais dit que cette année, j'allais réagir aux outfits que les célébrités portent dans des galas, des événements comme ça. Fait que c'est ça, c'est le premier événement de l'année, puis une chance que je l'ai vu passer en temps. On va juste réagir, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube de CBS News, où est-ce qu'ils montrent des différents outfits, fait qu'on va juste les juger ensemble. Si vous aimez ça, on pourra en faire d'autres dans le futur quand il y a d'autres événements. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Là, en passant, je vous dis tout de suite, c'était très bonne chance que je connaisse genre une personne sur dix, parce que je ne suis pas vraiment le monde des célébrités, puis en plus j'ai une mauvaise mémoire, fait que ça se peut que je les reconnaisse juste pas. Ouh, je sais c'est qui, lui, parce que j'ai écouté... Je me rappelle plus le nom du show, mais genre ce qu'il porte, il le voit bien, mais en même temps, c'est tellement basic. Ayo, aide et berry. Aucune des séquilles. Ça va vraiment être belle, j'aurais aimé ça qu'elle soit un petit peu plus, mettons, sur moi. OK, encore une fois, je joue genre sur moi, parce que je sais même pas genre ces célébrités-là, c'est quoi, leur forme de corps. Fait que moi, j'ai l'impression qu'elle est pas assez moulante à la tête, mais dans le fond, peut-être que genre c'est moulant, puis que je veux dire, ça va prendre une fois que je la vois, je sais aucunement dans quoi elle joue et tout. Mais c'est ça, j'aurais pris quelque chose d'un petit peu plus singed in au milieu, si j'étais pour porter cette robe-là. Puis sinon, je la trouve vraiment simple. Fait que, elle est belle, la robe, j'aime la couleur sur sa peau, mais j'ai pas l'impression que genre c'est un wow. C'est pas genre un des meilleurs looks, tu comprends? OK, ça je sais c'est qui, Margot Robbie. Et clairement, elle est habillée en Barbie. La robe a l'air vraiment bien fitée. Ça lui va clairement super bien avec son teint, avec ses cheveux. Moi, je serais pas du genre à porter une robe comme ça. En général, le rose, c'est pas tant ma couleur, surtout rose Barbie. Là, je pense que j'ai jamais porté ça de ma vie. Le foulard donne un effet un petit peu playful. C'est le fun. Ça fait partie du look, fait que c'est bien, mais genre pour porter comme dans un événement moi-même, je pense que je préférais sans foulard parce que c'est déjà la couleur est vraiment extra. Là, le foulard fait que c'est encore plus extra, mais elle est vraiment belle. Genre, j'ai rien à redire. Elle rayonne, ça fit avec son maquillage super neutre, ses lèvres un petit peu roses. Je trouve que c'est vraiment, vraiment de bon goût et ça fait vraiment Barbie. Julia Garner. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce nom-là. La robe elle-même, vraiment pas une fan. Elle a l'air vraiment poignée, en fait. Dans la façon qu'elle pose, tu vois que genre, elle essaie de garder son estomac rentré. Elle a pas l'air bien. Moi, pinceau, encore une fois, genre de top comme ça, avec ma petite poitrine, ça irait pas. Mais je vois qu'elle a vraiment une petite poitrine et ça lui va vraiment bien. C'était vraiment ça, en fait. Genre, sur moi, j'aimerais pas ça, mais quelqu'un qui aurait le même corps que moi exactement, pis qui porterait quelque chose que moi je porterais jamais, mais avec assurance, je pourrais trouver ça super beau aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais ouais, je trouve qu'elle est juste vraiment pâle, pis avec ses cheveux super pâles aussi. Pis peut-être parce que c'est sur le fond, qui est genre toute jaune, qui est pâle aussi. Genre le silver, j'ai pas l'impression que ça fit tant avec son teint de peau. Je suis un petit peu underwhelmed. Taylor Swift! Ma soeur est tellement une fan de Taylor Swift. J'aime vraiment la couleur. Ça me donne full des vibes de genre son era de snake. En fait, y avait-tu un thème pour le Golden Globe? Parce que je sais que genre le mettre qui est là, il y a toujours un gros thème, mais est-ce que les Golden Globe focusent autant sur le fashion? J'ai pas l'impression qu'il y a peut-être un thème, je sais pas. Bref, la robe, j'aime vraiment la couleur, pis j'aime qu'elle soit shiny silver, genre ça reflète bien la lumière, mais j'ai pas l'impression que j'aime tant ce que les seins font. Genre le côté ouvert, on aurait dit que ça rapetisse sa poitrine. C'est pas le truc le plus flatteur. Ouais, non. Mais je trouve ça beau sur elle, pis j'aime, je pense vraiment la couleur que j'aime en fait. Mais les paillettes ont pas l'air confortable. J'ai l'impression que tout le monde porte des paillettes en ce moment. Ok, Leonardo DiCaprio! C'est plat, il porte parce que c'est le truc le plus basic, pis je suis sûre qu'il porte tout le temps ça, à n'importe quelle occasion. Mais ça, ça prouve à quel point les hommes n'ont pas autant besoin de se prouver. Il n'y a aucune attente envers eux, de faire comme « Ouh, quelle robe est-ce qu'ils vont porter? » Pis là, justement, j'ai en train de juger toutes les robes des femmes. Je suis comme « Oh, mais la couleur est pas belle, le fit et blablabla. » Je suis tellement genre nitpicky, pis que tout le monde écoute tous ces événements-là en cherchant des petites bibittes, pis en faisant « Ah, t'aurais pu faire mieux. Ah, ton designer, t'as pas bien habillé. » Ah, blablabla. Pis les hommes sont juste en tuxedo, pareil, même en faire qu'ils portent à chaque crise d'événements. Pis c'est comme « Oh, he looks good. » On s'attend à rien de plus, à rien de moins. Ok, Quinta Brunson, j'ai encore une fois aucune idée. C'est qui? Je suis pas tant une fan. J'ai l'impression qu'elle est quand même, clairement, genre petite. Pis j'ai pas l'impression que c'est la robe qui lui va le mieux, encore une fois. Je l'ai jamais vue de ma vie, cette fille-là. Comment est-ce que je fais pour dire qu'il y a quelque chose qui lui va mieux ou moins bien? Mais j'ai juste l'impression que, peut-être que c'est dans le haut. Moi, en général, je suis pas une fan de des colles comme ça, parce que je trouve que ça élargit mes épaules. Fait que peut-être que j'ai ce feeling-là sur elle. Oh! J'aurais pu donner des looks, des notes sur 10! Ok, je vais donner des notes sur 10, à partir de maintenant. Pis encore une fois, je veux vraiment pas que le monde le prenne en jugement. Je fais juste... On fait juste ça pour le fun, ok? J'essaie vraiment pas de bâcher personne. Mais je veux en même temps être honnête pis pas faire assommant que, genre, j'aime toutes les robes. Fait que, personnellement, cette robe me donne des vibes de 5. Ah! J'aime ça! Un homme qui porte pas juste le classique. J'aime la couleur, j'aime les rayures, j'aime la grosse fleur. Y'a l'air vraiment stylé, là. Joanna... Hop! Je sais pas comment prononcer leur nom. Ils sont un petit peu plates, je dirais. Ils sont cute en ça. En fait, non! J'aime pas! C'est quoi qu'elle porte? C'est comme une robe, mais le devant de sa robe, c'est comme un sweater. Ouh! Je suis pas une fan, pas du tout. Cara Jade Myers. Je vous avais dit que j'allais en connaître un sur dix, pis je me rends compte que j'en connais moins qu'un sur dix. J'ai aucune idée c'est qui. Deux trucs. Je trouve pas que la robe est belle, pis je trouve pas qu'elle lui va bien. Mais, encore une fois, je sais pas c'est quoi son corps naturel en dessous sans, genre, ce col-là. Peut-être qu'elle a les épaules super hautes de nature, mais là, j'ai l'impression que c'est la robe, genre, qui fait que c'est comme full surélevé. Pis elle a l'air poignée, genre, on perd son cou. Elle a l'air très, genre, large du haut. J'aime ses cheveux, au moins, c'est attacher les cheveux, parce que le plus qu'on a une robe chargée dans le haut, le mieux, c'est d'avoir les cheveux attachés pour pouvoir laisser le moment à la robe. Mais là, je sais pas si la robe méritait un moment, vraiment, là. Bon, ok. Blablabla, ça c'est plate. Oh! Céline Gomez! Voyons voir sa robe. Elle a vraiment l'air coincée, en fait. On dirait qu'elle respire pas. Elle a l'air d'un... En fait, maintenant que je dis qu'elle a l'air coincée, pis qu'elle a l'air d'un mannequin, là, je regarde, pis le haut de sa robe, ben toute sa robe a l'air vraiment serrée. Pis, genre, on voit son bras, genre, qui dépasse. D'après moi, elle tient son bras relevé pour pas, genre, qu'il soit écrasé, pis que, mettons, genre, son gras de bras... Moi, de toute façon, on dit ça, parce qu'on a quand même des gros bras. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Elle essaie qu'en photo, ça paraisse moins gros, mais, genre, ça fait qu'elle a vraiment l'air coincée. J'ai juste pas l'impression qu'elle est inconfortable. Pis, encore une fois, peut-être que c'est le halter neck, le fait que ça croise, pis que les épaules a découvert plus, ça donne... ça élargit ses épaules. Sinon, pour ce qui est de la robe, ben, j'aime la couleur. Un cliché rouge pour un tapis rouge, mais c'est tout le temps un classique. Genre, tu peux pas... ça peut pas être lait. Tu comprends? Je la trouve belle. Je sais pas si je suis tant une fan des fleurs, pis de la ceinture. J'aime, par contre, ses accessoires. J'aime ses cheveux. Oh, elle est toute cute! Elle est tellement adorable. Angela Bassett, c'est de jouer ça safe avec une robe noire, mais ça lui va tellement bien. Genre, elle est moulante, elle est bien. C'est un bon fit. Ça fit full bien avec ses cheveux. Son booty est poppin'. Moi, personnellement, je préfère porter quelque chose qui te voit super bien, même si c'est un petit peu underwhelming, underdressed. Mais au moins, ça te voit parfaitement que de porter quelque chose de super extra parce que tu veux faire un statement, pis tu veux sortir de la masse, mais que dans le fond, la robe te va pas bien. Je suis comme... Tu sais, à un moment donné... Bon, OK, on s'en fout. Ouh! Emma Stone! Sa robe... Attends, on va voir si on recule plus. Hé! T'as un peu sur un body soup? Non, je pense que c'est une robe avec une slit ouverte. Encore une fois, je sais pas si c'est à cause de son teint de peau, quelqu'un de très pâle. Pis sa robe est exactement la même couleur que le background, mais j'ai l'impression que c'est tout washed off. Genre, il y a rien qui pop out, pis même elle a les cheveux roux. Pis comme même ses cheveux ne ressortent pas. Est-ce que c'est l'éclairage? Est-ce que c'est la caméra? Je suis pas certaine, mais j'ai l'impression que j'ai absolument rien qui attire mon attention. Fait que je regarde sa robe, pis elle est très belle, très délicate. Il y a l'air d'avoir vraiment des beaux détails dedans. J'aime les couleurs. J'aime que ce soit super genre shiny, mais il y a comme un petit peu de rose, de vert, de bleu. Mais il n'y a rien qui me saute aux yeux, pis qui me donne un effet spécial. J'aime pas non plus tant le col, je trouve que ça descend vraiment bas, pis c'est ouvert beaucoup sur les côtés. Pis sinon, j'aime pas non plus la slit au milieu, en avant. Je trouve que c'est pas tant flatteur. Peut-être que là, c'est juste dans l'angle, où est-ce qu'on le voit, là? T'sais, elle marche pas nécessairement. Mais, oh my god! On vient de prendre un step, pis j'ai littéralement l'impression qu'elle nous a flashé. Faut que je retourne pour voir. Checker qu'elle va prendre un step, là. J'avais tellement peur d'avoir tout montré mon coochie au monde. Je suis pas la plus grande fan, mais la robe, j'ai l'impression, c'est une des plus belles qu'on a vu à date. Maintenant, je sais, c'est qui ça? Hailey Steinfeld. Ouh, OK! C'est un look très... Est-ce que c'est old money? Je sais pas si c'est vraiment ça le bon terme. C'est très classy. Encore une fois, je trouve ça un petit peu plate, parce qu'elle est tellement jeune, Hailey. Ben, en fait, je sais pas à lequel âge, mais je sais qu'elle est plus jeune que moi. Pis, justement, c'est ça, c'est le temps d'expérimenter pis ça, mais malgré que le look est très cohérent, ça y va très bien. J'aime la couleur. Il y a des perles. En fait, je pense que j'aurais peut-être préféré que les perles soient pas incorporées dans la robe. J'aime beaucoup ses cheveux. J'aime la coupe, les petits wisps, parce qu'elle a gardé les bijoux très minimalistes. Elle a les gants. Pis, c'est bien. Je pense que... Dans un sens, je sais pas si c'est parce qu'ils sont noirs, j'étais comme pas nécessairement une fan, mais en même temps, j'essaie d'imaginer sans les gants pis je pense que ce serait trop plate. Fait que je suis pas contre. Ça... Elle a la robe rose 6.5, 7. Peut-être 7, ouais. Est-ce que ça lui allait vraiment bien sur elle? Elizabeth Olsen. Je la connais. Ben, je la connais. Elle a fait Wanda dans les Marvel, là. Pis, en fait, c'est drôle. Est-ce qu'elle a eu un nose job? Elle s'est-tu fait refaire le nez? Donc, sa robe, c'est intéressant. Je trouve ça bizarre que, techniquement, tu sais, le bas, où est-ce qu'il y a du... de la dentelle, c'est comme où c'est... où c'est fesse, pis c'est private area, genre où ils sont coochies. Fait que... Je suis comme, est-ce qu'on voit à travers? Est-ce qu'on est censé voir à travers? Je sais pas. J'aime l'effet corset. Ça souligne bien ses seins, aussi. Je pense vraiment que c'est le bas, en fait, que j'aime pas. Pis là, on voit pas la robe au complet. Je sais pas si ça continue, justement. Pis il y a une autre partie blanche, pis une autre partie de dentelle. Pis peut-être qu'il y a un genre long, qu'il y a une traîne en dentelle. Ça, c'est sûr que ça va changer le look complet de la robe, là, maintenant que je pense, là. Parce que là, moi, je me base sur une jupe mi-longue, pis je trouve pas ce tambeau. Mais c'est vrai que si ça réouvre dans le bas, ça serait vraiment nice. OK, Sky Jackson. Ouh! Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça lui va bien. OK, on va faire pause avant que ça skippe. Tu vois, elle, me semble, dans ma tête, là, elle est vraiment petite, mais je trouve que c'est vraiment une robe qui lui va bien. Genre, elle, ça la rapetisse pas. Je trouve ça intéressant. À date de toutes les robes que j'ai vues, je trouve que c'est une des plus belles. Ça fit full bien sur sa frame. C'est décolleté, mais ça montre pas trop non plus. Comme le décolleté plongeant, genre, plûte, quand même assez mince ici. La coupe de la robe est quand même simple parce que le tissu est autant extra. OK, on va pas essayer de plier. J'aime la longueur. Vraiment, là, 9 sur 10. OK, Natalie, Natalie Portman, je sais c'est qui. Ouh! Sa robe est vraiment intéressante. C'est parce que dès que la caméra a reculé, j'ai eu l'impression de soit regarder genre un jakesaw puzzle ou bien genre une peinture de Bob Ross. On dirait que je suis comme pas certaine. Encore une fois, peut-être que c'est parce que la qualité est pas là. Peut-être qu'en vrai, c'est-tu du gemstone? Peut-être que c'est fait vraiment mieux. Cette fille-là, je la trouve tellement, tellement belle. Le look slick back, ça fait très propre, clean, aesthetic, mais je sais pas si ça fit nécessairement avec la robe. Je l'aurais imaginé dans quelque chose d'un peu plus mature. Un autre tuxedo. OK. Ou un tuxedo différent. Tu vois, bon, je sais zéro c'est qui pis il y a l'air d'un fuckboy, OK? Mais ce qu'il porte, malgré que c'est pas pour tout le monde pis que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde qui pourrait genre pull it off, c'est genre il y a un collier intéressant, il y a une couleur qui est différente de ce autre pis la coupe aussi est différente. Ben, je trouve ça cool. Je trouve ça tellement cool parce qu'il dare. Genre, ben, peut-être que c'est totalement sa zone de confort. J'allais dire sa zone de confort. Peut-être que c'est pas du tout, là. Mais je sais pas. Je trouve juste que ça tellement plus intéressant. Ah, pis je vois que c'est 40T aussi. Non, cette autre fit-là, là, pour un gars, j'adore vraiment pis sa fit avec son look, ses cheveux, son esthétique. Il y a des boucles d'oreilles aussi. J'aime vraiment ça. Même si on a un fuckboy, it's fuckboy approved. Ok, Florence, pas que je sais pas c'est qui, mais elle est vraiment belle. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant, là. En plus, j'aime ses cheveux vraiment. Ah, attends, je vais voir le devant de sa robe, mais ça passe tellement vite. Vous me direz dans les commentaires, dans quoi, c'est-tu une chanteuse, une actrice? En fait, je sais même pas les Golden Globes, c'est pour quoi, genre. Ok, j'ai réussi à poser avant la fin. J'essaie de regarder en dessous, là, la ligne qu'on voit. Est-ce que c'est genre, dans le fond, un bodysuit en dessous? Pis là, un flowy par-dessus? Parce que si c'est le cas, elle a vraiment pas un long tronc, ok? Pis c'est vraiment une belle robe pour elle, pour son type de corps. En plus, c'est full populaire ces temps-ci, cette année, là. Ben, pas cette année, parce qu'on est en 2024, mais l'année passée, d'avoir genre des robes super transparentes avec genre un détail de fleurs, comme en suède ou en velours par-dessus. Fait que là, c'est un petit peu, ben, c'est pas du suède, là. C'est comme des fleurs en trois dimensions, mais c'est très trendy. Ellen Myron, je sais pas c'est qui. J'aime ce capot, je trouve ça le fun. Je trouve ça playful. Pis j'aime que ce soit pas genre, ah, juste parce que c'est une dame d'âge mûr, qu'elle soit obligée genre de porter quelque chose de plate ou de noir ou t'sais, sans couleur et tout. C'est super playful. C'est un des outfits les plus le fun à date qu'on a vu. Elle a l'air tellement belle. Ses cheveux blancs lui vont tellement bien. She looks like a queen. J'aime pas nécessairement le ruching en avant pis la forme des manches. Je trouve pas nécessairement qu'ensemble, c'est ça qui est le plus beau, mais j'aime vraiment la couleur. Pis je trouve que ça lui va vraiment bien. Waouh, c'est qui ça? Elle a l'ajouté dans le coin. Ça non plus, je sais pas c'est qui. Do-A-Lipa. Ouh, ok, ok, ok. Je sais c'est qui Do-A-Lipa. J'ai souvent, tu sais, tout dépendant des chansons, elle a souvent des bops qui deviennent full populaires pis je les connais pis je les aime à cause de ça. Mais je suis pas genre une fan d'elle en tant qu'artiste. C'est pas comme si genre je suivais nécessairement sa vie ou ses tunes ou qu'est-ce qu'elle fait. Mais j'essaie de voir. J'adore ce qu'elle parle. Ok, elle a les cheveux rouges. On dirait que c'est la première fois que je la vois genre pas avec ses cheveux normal, noir ou brun, je me rappelle plus là. Mais sa robe lui va vraiment bien. J'aime que ce soit super moulant, snatch. Je suis pas capable de c'est trop loin pour que je vois c'est quoi les détails dorés dessus. J'aime que ça pouf out dans le bas. C'est genre une robe sirène en fait. Je trouve vraiment que c'est une robe cool. Pis c'est un des looks les plus intéressants. J'en ai 9 sur 10 maintenant que je repense à donner des notes. Lenny Kravis. He never disappoints. On n'est jamais déçus par ses looks. C'est un spin-off d'un tuxedo ben normal. Mais j'aime les cut-outs. Faut vraiment quelqu'un comme lui pour pull off quelque chose comme ça. Elizabeth Bicke... J'essaie de comme voir la robe en même temps que là. Encore une fois, même vibe que tous les autres commentaires que j'ai dit parce que le fond fit avec la robe fit. avec le teint de la fille blonde. Fait que genre... Mais la robe elle-même maintenant que je pense, c'est quand même intéressant. On aurait dit que je sais pas c'est fait de quoi en fait là. Je trouve ça cool. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça fit avec ses colliers. Fait que malgré que la palette de couleurs est aussi plate que d'autres l'autres, je pense que je préfère cette robe à plusieurs autres. Mais j'aurais fait quelque chose de différent avec ses cheveux. Genre on dirait que sa coupe de cheveux est comme... Ben en plus, moi je suis pas celle qui devrait parler parce que genre j'ai littéralement... J'ai tellement dû pour une coupe de cheveux. Genre j'ai des cheveux tellement cassés. Ben comme je jume, pis c'est trop pas égal dans le bas. Mais c'est pas non plus genre dégradé, voulu. Pis même dans le haut, genre ici c'est cheveux plus courts. En tant qu'elle comme... Elle a pas de coupe de cheveux définie. Genre c'est pas tant cute. Euh... Dylan... Oh my god, je sais c'est qui ça. Dylan Mulvaney. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas comment elle s'est rendue au Golden Globes. Ben est-ce que... Quand je dis-moi dans les commentaires si c'est pas ça, mais vraiment c'est la transgenre qui a gagné femme de l'année. Je trouve ça vraiment cute. Je trouve ça vraiment délicat. Dainty. En fait c'est une de mes robes préférées. J'aime ça. J'aime les petites plumes qui ressortent. Si c'est la personne... Si c'est pas la personne que je pense que j'ai la fucking connue de ça. Mais genre c'est vraiment une bonne robe à aller parce que justement j'ai l'impression que beaucoup de gens qui ont de la difficulté à accepter les femmes transgenres comme étant des vraies femmes. Pis moi encore une fois, je vous dis pas que je suis d'un côté ou de l'autre juste très ouverte. Mais je comprends les deux côtés aussi. Je comprends les gens qui ont de la difficulté à comprendre ce concept-là. Mais en même temps, moi je me dis que ça me coûte absolument rien dans ma vie. Genre de les appeler comme les pronoms que les gens veulent être appelés. Pis tout ça. Ça me prend tellement pas d'énergie. Pis ça les rend heureux. Moi ça me rend pas moins malheureux. Tu comprends? Ben je trouve tellement que c'est une belle robe parce que c'est super féminin et délicat. Fait que je pense que ça aide vraiment genre à ressortir le côté féminin. Pis prouver justement que genre je suis une femme. une femme à 100% pour qu'ils te perçoivent en tant que femme. Fait que c'est ça. J'aime vraiment la robe. Oh Jennifer Aniston. I love her. Je l'aime tellement. Ok, on peut-tu reculer? Parce qu'elle est tellement belle là. Je sais même pas à quel âge mais genre she's slaying. Genre je me tâme jamais d'écouter ses films. Je l'ai commencé à l'aimer. Je trouve un d'amour avec elle depuis Friends. On voit fuck all sa robe finalement. Heidi Klum c'est une supermodel, right? C'est une... Je sais plus, je pense que oui. Robe rouge encore une fois la shape de la robe. is giving everything. Ok, là on verra sûrement pas le bas. Mais j'aimais beaucoup genre que ici ben clairement elle a une grosse poitrine mais comme ça la tient bien ben ça rapetisse full pis après ça ça grandit dans le bas. Ça a l'air full puffy dans le bas de la robe. Fait que rien de spécial. Je vais reculer juste pour qu'on puisse voir là. Hi Jennifer! Ouh! J'aime que ce soit pas juste bouffant, normal. J'aime vraiment le détail dans le bas. Ça me donne vraiment le vibe de genre robe de balle de dans mes années où est-ce que j'ai regretté genre porter une grosse robe pouffie. Mais en même temps les célébrités ont tellement genre d'occasion je pense que c'est peut-être ça aussi t'sais tantôt je jugeais des outfits mais comme il y a tellement d'occasion pour porter différentes robes que même si cette occasion-là t'as pas genre la meilleure des robes ou ça t'es juste pas de sortir cette journée-là t'es comme regarde dans deux mois je vais avoir un autre galop je vais avoir un autre tandis que moi j'ai juste eu mon bal de finissant fait que j'ai la robe que je porte c'est sûr que je la regrette parce que j'aurais aimé ça genre avoir quelque chose de mieux mais en même temps si toi tu te réveilles je trouve que ça lui va bien je pense que c'est juste un classique je sais pas qu'est-ce que le gars a à côté fait c'est-tu un bodyguard c'est-tu une célébrité pas certaine oh ok quelque chose d'intéressant Natasha Lyonne aucune idée c'est qui j'adore ses cheveux sa robe me donne des vibes de Lady Gaga ok c'est très intéressant j'ai envie de donner des points pour l'originalité mais en même temps j'ai l'impression que c'est la seule personne à date qui est comme sortie du moule je trouve ça vraiment cool mais je trouve pas ça beau Elizabeth Banks je sais c'est qui elle était-tu dans Hunger Games c'est-tu la femme qui fait dans Hunger Games ouh ok pause je trouve ça cool je trouve ça bien je trouve ça quand même simple et safe mais je trouve que ça fit bien avec son style de cheveux puis cette femme-là est juste vraiment belle et tu vois vu qu'elle porte une robe noire même si ses cheveux tu sais elle parle puis elle a les cheveux blonds puis elle fit dans le background au moins sa robe noire la fait ressortir du décor fait que ça je trouve ça vraiment bien Liz Anna Walter là je pense que je serais pas allée avec les gants je suis pas une fan des gants mais je pense que peut-être que les gants reviennent à la mode parce que c'est ça qu'on disait genre il y a un an ou deux ans puis je vois encore pas tant de monde en porter mais peut-être que là ça revient pour vrai sa robe est juste beaucoup genre en plus ça fit avec son petit sac fait que le look est cohérent mais je trouve juste ça vraiment too much Zuri Haul ok je pense que quand je dis que j'ai des robes rouges c'est l'option safe je pense que c'est vraiment ça parce qu'à date il y a beaucoup de robes rouges un mais deux sont vraiment toutes belles genre on dirait que c'est comme un classique pour avoir la genre va va voom là je pense qu'il y a des boucles en arrière ouh c'est une robe sirène j'aime vraiment la shape de la robe j'aime le col j'aime les bretelles larges j'aime que ce soit snatch ou la taille ses flatteurs ou ses hanches ça rapetisse dans le bas puis ça grandit dans le très très bas puis genre c'est tellement une shape qu'il va bien c'est qui elle elle est vraiment belle elle est vraiment basse genre j'aime ses cheveux de sourdisse Emily Blunt je sais qui c'est ça ouh John Krasinski c'est le gars qui est dans The Office est-ce qu'ils sortent ensemble ? elle est allée dans du or plus que du argent puis je suis bien contente parce que je pense que ça lui va vraiment mieux je pense que du argent elle l'aurait délavée comme toutes les autres qu'on a regardées son collier est un petit peu intense je pense que j'aurais genre pas mis un aussi gros collier mais j'aurais détaché ses cheveux parce que là je sais pas je trouve pas que ça ouh j'aime le boire de la robe je trouve pas que ses cheveux lui vont tant bien c'est comme pas une couette lichée ni une top où est-ce qu'il y a comme des belles pièces de cheveux qui ressortent puis qui frame ton visage très bien là on aurait dit que c'est comme un entre deux je suis pas certaine que j'aime ça la coupe de la robe et je regarde la bretelle puis je suis comme il faut vraiment avoir beaucoup d'espoir que ça va tenir parce que j'ai l'impression que ça pourrait tellement c'est tellement moindre ça pourrait tellement briser facilement ouais non vraiment pas une fan du collier puis sinon le bas de la robe ouh fuck j'ai jamais le temps de faire pause avant que ça change ok on va se poser en temps ouh ah je trouve ça vraiment intéressant j'aime vraiment le bas de la robe ça c'est sûr mais j'ai l'impression que j'aime moins le haut maintenant comparé au bas parce que genre je trouve ça tellement flowy puis je trouve ça vraiment genre on aurait dit un rêve genre tandis que le haut est non mais en fait je pense que c'est bien c'est intéressant sur 10 je vais donner 8 je pense que c'est bien je pense que c'est juste tout le look ensemble on aurait pu aller avec différents accessoires c'est quoi ce bracelet là on aurait dit un bracelet d'hôpital genre c'est pas le best mais sinon je trouve que la robe est très intéressante ouh but Brie Larson ok ça j'ai tellement entendu souvent des pas des commentaires mais genre du monde sur Youtube qui font des vidéos qui disent qu'il n'aime vraiment pas puis qu'elle est vraiment passive-aggressive avec ses co-hosts et tout mais sa robe est vraiment belle je vais essayer de faire pause elle est tellement belle son rire avait tellement l'air genre genuine genre très vrai j'aime vraiment sa robe j'adore premièrement la couleur deuxièmement ça a l'air tellement silky puis doux puis flowy j'aime vraiment les bretelles je trouve ça super flat genre les bretelles larges j'aime où c'est sain c'est très bien fait genre la façon que ça réouvre c'est on a raison un marshmallow je sais pas comment expliquer genre un nuage ça a tellement j'adore ça ça lui va vraiment vraiment bien je pense que c'est ma robe préférée genre puis que une robe aussi que je regarde puis que je me dis moi je pense que j'aimerais la porter puis que ça m'irait bien sur mon corps là je pense que ça c'est mon coup de coeur à date très cool ouh puis elle est pas aussi longue que je le pensais genre entre le genou puis la cheville ça a l'air super bouncy c'est tellement une robe le fun genre ça lui va trop fucking bien Lily Gladstone c'est intéressant comme manteau parce que sinon ça aurait l'air d'une robe de mariée mais la shape je ne comprends pas est-ce que c'est juste l'angle dans lequel on le voit en ce moment on dirait que son bras son bras il a disparu en fait je comprends pas trop j'aime qu'elle ait rajouté un accent de noir parce que ça fit vraiment bien avec ses cheveux noirs j'ai l'impression que c'est genre la première personne sur le red carpet qu'on voit avec des cheveux noirs mais elle est vraiment vraiment belle je sais juste pas si j'aime pas le look du noir et blanc ça fait genre Cruella Cheryl Lee Ralph je sais pas non plus c'est qui pis je suis vraiment pas une fan de la couleur j'ai l'impression que c'était une couleur qui était tellement à la mode il y a genre je sais plus combien d'années je trouve que c'est pas tant classe malgré que j'aime la shape je trouve ça intéressant que genre le dessus soit avec la traîne si ça vient dans une autre couleur je pense que ça aurait pu vraiment être cool mais là genre ouf non j'aime vraiment pas ça Kate Beckinsaw j'aime ce qu'elle porte je trouve ça intéressant j'aime vraiment la traîne j'aime que ça soit comme un body suit en dessous c'est vraiment pas pour tout le monde c'est vraiment pas pour tous les corps ça a pas l'air confortable parce qu'il y a du brillant la fleur est tellement intense mais malgré tout je trouve que ça lui va vraiment bien pis c'est différent fait que j'aime ça ça je sais c'est qui c'est Amanda Stainfield et j'ai toujours pensé que c'était Stainfield pis là je me raconte que son nom c'est Stainfield ok sa robe est intéressante j'ai l'impression que tout le monde est encore dans le mood genre Noël et jour de l'an avec leurs couleurs leurs outfits leurs paillettes et tout peut-être parce que justement c'est au début de l'année sa robe est cute je trouve que la boucle est un peu trop grosse pour sa frame en fait j'ai l'impression qu'elle se noie un petit peu parce qu'elle est quand même faite vraiment petite elle est vraiment belle par exemple je vois clairement que ça fit avec son maquillage de yeux je sais pas c'est qui eux mais ça leur va vraiment bien sa robe je l'aime beaucoup plus que la robe juste avant pourtant c'est similaire genre mauve avec beaucoup de paillettes mais je trouve tellement que ça lui va bien 9 fois 1 sur 10 pour sa robe John Baptist Miss Sling encore une fois absolument rien de spécial c'est juste sa coupe de cheveux c'est sa vibe c'est la façon qui se tient ça aussi c'est vraiment oh my god c'est vraiment l'attitude des gens aussi sur un red carpet c'est si tu as de la confiance puis que tu te sens genre bien d'être là je trouve que ça émane tellement de ta personnalité puis ça va ressortir sur ton outfit comparé à d'autres mondes je sais pas quand Jessaline Gomes avait l'air pogné ben là ça enlève beaucoup de poings à sa robe même si la robe elle-même était vraiment belle Billie Eilish très intéressant comme style elle a jamais fité dans le moule je sais pas ça donne des vibes de genre professeur à l'Halloween tu comprends je suis pas certaine moi personnellement j'aime vraiment pas ça mais c'est Billie Eilish ben que genre on aime le fait qu'elle soit confortable en étant jamais conventionnelle Timothy Chalmers son style c'est 100% il peut porter pas mal n'importe quoi puis genre rock it là il a autant porté genre des jupes ah je me demande si Harry Star va être là en tout cas ouais pour lui c'est quand même assez simple genre il a porté des affaires beaucoup plus flyées mais à date il y a pas beaucoup de monde qui porte des affaires flyées fait que tout le monde a l'air de jouer ça safe puis je trouve que ça va vraiment bien puis c'est bien plus de faire regarder qu'il y a bain d'autres outfits d'hommes Oprah Winfrey oh my god je pense que c'est la dernière sa robe il y a eu beaucoup de mauve est-ce que le mauve s'en vient à la mode je trouve que ça lui va très bien à elle pour sa forme de corps ça souligne ses courbes elle a perdu beaucoup de poids aussi je me demande si elle est sur Ozympic oh on en a une autre Karen Gillian je sais pas c'est qui mais c'est intéressant la seule truc que j'aime pas c'est le mesh ok c'est comme en fait c'est-tu un baliseau c'est une robe c'est une robe mais on voit la ligne de mesh en dessous pis ça je trouve tellement que ça donne un effet cheap je dis pas que ça a l'air cheap sur cette robe là en particulier ça a pas l'air cheap mais comme en général j'ai jamais aimé les trucs où est-ce qu'il y a du mesh en dessous parce qu'on sait que c'est censé avoir l'air de la peau mais on le voit tous que c'est là fait que dans le fond ça fonctionne juste jamais en gros mais ça a l'air tellement intéressant on aurait dit une robe qui est 3D printage on aurait dit que ça a été fait dans une imprimante 3D c'est super cool à regarder c'est différent peut-être qu'elle aurait dû mettre un collier parce qu'elle a zéro accessorisé peut-être qu'un collier qui tombe pile ou la ligne du mesh ça aurait peut-être qu'on aurait vu que du feu là son maquillage est genre rien de spécial ses cheveux ont rien de spécial clairement le moment est la robe là je me montre par contre si c'est confortable parce que ça a pas l'air tant confortable y a-tu un dernier look avant que ça finisse? non c'est fini il y avait sûrement plusieurs autres looks de d'autres personnes mais on en a vu quand même beaucoup j'ai trouvé ça le fun mais un petit peu underwhelming aussi j'ai l'impression que je m'attendais à des outfits plus cool et flyés pis encore une fois comme je réalise je pense que ça dépend des galas genre y a des galas où est-ce que le monde c'est genre le mettre galas devant être c'est vraiment fait pour des fashion statements pis tout le monde va fucking all out fait que peut-être que le golden glove c'était pas nécessairement la veille mais c'est le fun de voir des belles robes pis aussi ça montre un petit peu parce que là justement j'ai pas focussé sur quel designer fait quelle robe mais ça reste qu'on a comme une petite idée de qu'est-ce qui va être à la mode aussi cette année genre les gants pis genre la couleur mauve je pense que ça va vraiment être à la mode fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires est-ce que vous avez aimé leurs outfits ou non sur ce guys je vous aime fort je vous souhaite une bonne fin de journée ah j'ai maraché les cheveux pis on se voit dans le prochain vidéo bye bye